Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un, non pas d'un film, mais d'un téléfilm sur l'Odyssée d'Ulysse. Film de mon enfance, dont ma mère m'avait offert la cassette quand j'étais petit. Et donc l'Odyssée d'Ulysse, la version réalisée par Andrei Kanchalovski, le réalisateur de deux grands films, enfin deux films qui sont particulièrement importants à mes yeux, que sont Run Away Train, grand grand film, et un autre film assez mythique des années 90, Buddy Movies, Action Hero de cette époque-là, avec Kurt Russell et Stallone, qui est Tango et Cash. D'ailleurs il n'a pas vraiment fini de tournage, il y a eu des problèmes pendant le tournage, etc. parce qu'il avait une vision un peu différente du truc, mais en tout cas ce sont deux grands films que j'aime beaucoup, deux genres totalement différents et deux approches artistiques totalement différentes. un film très sérieux et un film plutôt pop-corn. Et depuis tout gamin en fait j'ai grandi, donc avec, il a fait cette version téléfilm, deux téléfilms d'une heure et demie, enfin deux parties, où il retrace donc de manière évidemment romancée, avec beaucoup de simplification, adaptée en fait pour la télévision, donc de l'Odyssée d'Ulysse. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui manquent par rapport à l'histoire, alors il a l'histoire, effectivement il apporte un autre point de vue par rapport au récit initial, etc. Mais après il y a tout un tas d'adaptations, tout un tas de récits. Moi-même j'ai le premier bouquin avec lequel j'ai grandi quand j'étais gamin, le premier bouquin que j'ai eu d'entre les mains c'était un bouquin sur l'Odyssée d'Ulysse, d'Homère. Et donc un peu aussi une version un peu simplifiée pour les enfants, en tout cas pour les jeunes. Et donc j'ai lu ce récit pour la première fois et j'ai été bercé par la mythologie grecque, les travaux d'Hercule, mon grand-père et ma mère ayant des tonnes de livres à la maison. J'ai grandi avec ces récits mythologiques grecs, qui est pour moi le fondement de l'imaginaire européen et des mythes européens. Donc voilà, je suis de religion catholique, donc j'ai grandi un peu avec le catholicisme mais sans connaître grand-chose. Mais avant ça j'ai d'abord connu les mythes fondateurs de l'Europe et de la civilisation occidentale. Donc c'était assez naturel pour moi d'aimer ce film, j'avoue que ça vibre pas mal en moi ce genre de récit. Récit héroïque, récit d'un homme qui rentre chez lui, qui se réconcilie avec l'unité primordiale, avec les dieux, avec lui-même, etc. C'est très important. Donc quand j'étais gamin, ma mère m'avait offert cette cassette, enfin c'était elle qui l'avait achetée, puis on la regardait souvent ensemble. Et il n'y a pas beaucoup de films sur Ulysse. Alors celui-là il a été fait en 97 avec Armand Hassan dans le rôle d'Ulysse. Donc Armand Hassan, un acteur que j'aime beaucoup, que je n'ai pas vu dans beaucoup de rôles. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que vous l'avez sûrement vu dans La Taverne de l'Enfer et Josh Dredd. Où à chaque fois d'ailleurs il joue le frangin de Stallone. Donc c'est assez rigolo. Voilà, acteur hyper charismatique et je trouve qu'il interprète très bien Ulysse. Et il y a de très bons acteurs, très bonne musique, très bonne mise en scène, mais ça reste de la télé. Les effets spéciaux ont hyper mal vieilli. À certains moments l'image de synthèse, vous savez les films qui ont été faits en images de synthèse de cette époque-là ne sont pas terribles. Il y a tout un tas de défauts. Le film est loin d'être parfait. Il est parfois un peu ridicule par moments. Mais moi, c'était la représentation unique que j'avais d'Ulysse sur grand écran. J'en avais pas d'autre. Et donc, c'était fondamental ce genre de récit. Et le récit d'Ulysse particulièrement était fondamental aux petits garçons que j'étais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire d'Ulysse, vous la connaissez je pense à peu près tous, c'est quelqu'un qui a, après l'exploit, qui a fait la guerre de Troie, si vous connaissez l'Iliade, évidemment, vous connaissez l'horicide de la guerre de Troie, avec le cheval de Troie, il a vaincu les Troiens. C'est surtout sa ruse et son intelligence qui a fait qu'il a vaincu les Troiens. Et en fait, l'histoire d'Ulysse, c'est quoi ? Si je veux simplifier, c'est l'histoire d'un homme qui défie les dieux et qui ne croit même plus vraiment en Dieu. C'est-à-dire, en fait, l'homme à la mesure de lui-même. Ce qui est évidemment le début du matérialisme et de l'égoïsme et du retour à l'homme à mesure de lui-même sans qu'il n'y ait rien au-dessus de lui qui le mette sur une route et qu'il le mette sur une voie. Et en fait, les dieux ayant eu vent de la provocation que leur a fait Ulysse ont décidé de le punir. Et donc, Ulysse, au fur et à mesure du récit, est à la fois puni par Zeus, par Poséidon, par Hadès, etc. et à la fois aidé par d'autres dieux, comme Athéna, qui est la fille de Zeus qui le protège tout le temps, Hermès, et je ne me souviens plus de lui. En tout cas, il est à la fois aidé et puni par les dieux. Et c'est un récit fondateur parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, c'est une sorte de rite initiatique. Il va être puni, il va devoir affronter des tempêtes, il va perdre ses compagnons, il va être brisé, il va être détruit, il va être blessé, il va parfois avoir envie de renoncer. et finalement, il va comprendre au fur et à mesure que la ruse qui le mène à la gloire, qui le mène aux honneurs, qui le mène à la hauteur de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire de se dire je suis supérieur au dieu, finalement, il prend une leçon de vie de 20 années, je crois qu'il est parti pendant 20 ans, une leçon de vie entre la guerre, le voyage interminable qu'il va parcourir, etc. pour se reconnecter en fait à lui-même, pour se reconnecter à lui-même, à ce qu'il y a de plus beau en lui, son âme haute, non pas à sa cupidité, et son égocentrisme, où en fait, il dit au début du récit, il a tellement les chevilles qui enflent, parce qu'il a réussi tellement d'exploits, qu'il dit aux dieux, non seulement je n'ai plus besoin de vous, mais en plus, vous êtes vraiment des ordures, puisque vous laissez des massacres, et vous laissez la Grèce s'étriper, et faire de la guerre, et mon peuple souffre, donc à quoi servez-vous ? Et en fait, finalement, il apprend une leçon, il apprend une leçon d'humilité, et il se reconnecte aux belles choses qu'il y a en lui. Et à la fin du récit, il comprend la leçon, enfin ça dépend des versions, il y a des versions un peu différentes, mais dans la version du film, en tout cas dans le film, il comprend la leçon, il se venge de tous ces prétendants qui ont profité de son absence pour essayer de s'emparer de son royaume, et d'épouser sa reine, et de tuer son fils, etc. Donc il se venge, et à la fois il comprend, et il comprend qu'un homme doit être heureux de ce qu'il a, particulièrement quand c'est un roi qui a des terres, et qui est quelqu'un de juste, dans un endroit en paix, avec une femme qu'il aime, avec un fils, et avec des gens simples autour de lui, avec une vie simple. Donc voilà, il se reconnecte, c'est un voyage initiatique, comme par exemple la légende du roi Arthur, qui cherche le Graal, ou ce genre de choses, donc c'est un des grands mythes fondateurs du monde occidental, et c'est très important. Voilà, donc, en tout cas, le film, même s'il y a beaucoup de, effectivement, de choses qui manquent, de choses qui sont modifiées, mais ça c'est par rapport au rythme du film, vous savez c'est très difficile, enfin je pense que vous le savez, de faire un film, même de trois heures, la totalité du métrage dure trois heures, mais il y a des choses qui sont expédiées, qui sont totalement absentes, ou qui sont modifiées pour les besoins du récit, etc. En réalité, c'était beaucoup plus difficile pour lui, il y a eu des moments où c'était vraiment une, c'était beaucoup plus dur, en fait, le récit initial est beaucoup plus violent, beaucoup plus dur, Ulysse, par moments, est vraiment une vraie ordure, donc là, ça reste quand même Hollywood, ça reste quand même, voilà, hollywoodien, américain, donc ça reste des codes un peu différents, mais je pense que l'essence de la légende, de cette légende fondatrice, a été conservée dans le film, et de toute façon, il n'y a pas 500 000 versions d'Ulysse, moi j'ai vu la version avec Kirk Douglas, version italienne, mais qui est encore plus courte et que je n'aime pas, parce que là, elle est vraiment, c'est plutôt un film qui est pas mal, mais ça enlève tellement de choses qui se sont passées dans le parcours d'Ulysse, que c'est beaucoup trop court, et là, j'attends vraiment qu'Hollywood produise, mais d'ailleurs, j'attends, en fait, en règle générale, qu'Hollywood produise beaucoup, beaucoup de films sur la mythologie grecque, ce qu'ils ne font plus, les Italiens, en ont fait beaucoup dans les années 60, je crois, 50, 60, 70, je ne sais plus exactement, mais dans les années 60 surtout, et Hollywood avait aussi l'habitude d'en produire, des films sur Hercule, des films sur Thésée, sur Persée, sur Ulysse, etc. Et donc, je regrette profondément aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les effets spéciaux mis à notre disposition, qu'on ne fasse pas des grands films mythologie, sur la mythologie grecque, je suis très surpris par ça, et donc voilà, j'espère qu'à l'avenir, on en aura, c'est très super que Mel Gibson réalise un film sur Ulysse, ou un film sur la mythologie grecque, je sais qu'il aime la mythologie, il prépare apparemment un film sur la mythologie, enfin, pas sur la mythologie, mais sur le monde viking, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il fasse ce genre de film, et d'autres réalisateurs pourraient le faire, le seul film que j'ai vu à ces dernières années par rapport à la mythologie grecque, c'était L'attaque des titans, de Louis de Terrier, mais qui n'était pas, ouais, qui était sympa, mais ça n'a rien à voir, disons qu'on ne saisit pas tellement l'essence de ce qu'est la mythologie grecque pour l'Occident et pour ce qu'elle enseigne, en fait, par rapport à, voilà, c'est plutôt du cinéma popcorn, ce qui n'est pas très intéressant. Là, le film, l'Odyssée de Kronchalovski, évidemment, plein de défauts, pas du cinéma popcorn, pas du cinéma, voilà, où il y a de l'action dans tous les sens, mais l'essence du récit est conservée, et pour ça, je pense que c'est un film assez formidable et assez essentiel, voilà, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il est très, je ne sais plus si il est, je pense qu'il n'est pas sorti du tout en Blu-ray, il a dû avoir une vieille version de DVD peut-être que vous pouvez trouver, mais en tout cas, voilà, peut-être pour moi la plus belle représentation cinématographique d'un des mythes fondateurs de mon enfance, de ma vie, voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écouté, vive les héros et vive la France, bye. et vive la France, voilà, je vous remercie, Merci.